Alors on est dans le deuxième chapitre, paragraphe 3. Ce qui veut dire, celui qui fait sa prière comme une routine quotidienne, comme un fardeau de plus, et bien sa prière ne sera pas exaucée. Maintenant, il faut comprendre que ça veut dire keva, parce que la traduction littérale du mot keva, ça veut dire fixe. Donc si on traduit littéralement, Rebilezer nous dit, celui qui fait sa prière de manière fixe, alors sa prière n'est pas une véritable prière, et donc elle ne sera pas exaucée. Sur ces dires de Rebilezer, on va voir trois opinions qui vont expliquer ce que ça veut dire fixe. Alors, maïkeva, qu'est-ce que ça veut dire le mot fixe ? Tout celui pour qui la tefila est considérée comme un fardeau. C'est-à-dire déjà, toute la journée, il a énormément de choses à faire, toutes sortes d'obligations, et une obligation de plus, ou bien trois par jour, c'est de prier. Alors, le Rav Kouk va expliquer maintenant cette opinion de Rebilezer, qu'on a dit, « L'ifne a tefila » « C'est-à-dire que l'hiyot si yoranefesh, qui il ou yi nekhlechet mi-masa kadrout a rayonot » C'est-à-dire, dans quelle disposition psychologique on doit rentrer dans la tefila ? Il faut ressentir que l'âme est fatiguée, est assombrie de toutes les activités précédentes, et qu'elle attend avec impatience quand est-ce qu'on peut prier. Car, comme on l'a dit à plusieurs reprises, « L'âme qui est la continuité de Dieu, elle est prise constamment. » C'est-à-dire, elle est en lien constant avec Dieu par sa volonté. Elle a exactement la même volonté que Dieu. Et le bonhomme dans lequel elle vit, qui lui a un corps et toutes sortes d'activités, et bien ce n'est pas exactement les mêmes aspirations qu'elle-même. Excusez-moi des gens, un deuxième problème technique. Et donc, elle en ressort totalement fatiguée, lessivée. Et c'est dans cette disposition qu'il faut arriver à la prière, avec un espoir intense, de pouvoir finalement s'occuper des thèmes qui véritablement intéressent l'âme. On voit dans les mots, avant la prière, c'est-à-dire la perception de notre personnalité, comme si elle était affaiblie, du fardeau des pensées obscures, c'est-à-dire des activités matérielles qui étouffent l'âme. qui sont tellement loin de tous les concepts de la perfection et de la lumière divine. Et seulement par cela, c'est-à-dire par cette activité de la prière, elle va enlever ce fardeau de son cœur. en déversant sa parole, sa prière devant son Père dans le ciel. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, l'âme, plus elle s'éloigne de la prière, plus elle se languit de la prière. Comme on avait déjà parlé, si on comprend ça au corps, lorsqu'on mange, on se sent bien, on est satisfait, on est rassasié, on est bien content. Une heure après, ça commence à gazouiller dans l'estomac, deux heures encore plus, trois heures encore plus, quatre heures après, on a faim, six heures, on crève de faim. Donc, on attend la patience, quand est-ce qu'on mange ? Et bien, c'est pareil. L'âme, sa nourriture essentielle, c'est lorsqu'elle traite de ses sujets, lorsqu'elle aspire à ses sujets, lorsqu'elle est émue de ses sujets-là. Mais, elle ne fait pas que ça toute la journée, parce qu'elle vit dans un homme, dans un corps, et lui, il doit faire toutes sortes d'activités pour survivre dans ce monde. Elle le fait, par responsabilité, parce que son rôle, c'est de faire vivre ce corps, et ce corps, il a toutes sortes de besoins. Il faut bien qu'il mange, il faut bien qu'il travaille pour pouvoir manger, il faut bien qu'il fasse des études pour pouvoir gagner son pain, etc., etc. Elle le fait, par responsabilité, mais on ne peut pas dire qu'elle est en satisfaction intense et en plaisir intense. Donc, elle ressent un certain étouffement. Et voilà qu'arrive le moment de la prière, quand le bonhomme dans lequel elle vit, dit tout haut, « Ô mon Dieu, reconstruis Jérusalem ! Ô mon Dieu, réunis les exilés ! Ô mon Dieu, donne la sagesse ! », etc. Donc, il rappelle les aspirations constantes de l'âme. Et alors là, elle se sent libérée de toutes ces frustrations. Est-ce qu'on peut poser une question ? Oui, bien sûr, toujours. Pas besoin de poser une question sans la poser de poser une question, il faut poser la question de suite. C'est bien de vous interrompre, disons. Aucun problème. Qu'en est-il des femmes qui sont, surtout quand il y a beaucoup de petits-enfants, qui sont occupées toute la journée des choses matérielles, et qui sont exemptes de Tshida, en gros ? C'est pas seulement de Tshida qu'elles sont exemptées, les femmes. On a déjà expliqué. Les femmes sont exemptées de toutes les mitzvot relatives au temps. Alors, il y en a qui ont dit, comme vous prétendez, c'est parce qu'elles sont occupées toute la journée à la cuisine, au ménage, et à faire le linge, et à longer les gosses, donc elle n'a pas le temps. C'est pas la véritable raison, parce que si c'était comme ça, alors elle ne devrait pas être exemptée avant de se marier, elle devrait être exemptée après qu'elle a vidé son nid, quand tous les enfants sont mariés, et que maintenant elle a plus de temps. On expliquait déjà que l'essence de la femme, c'est de mettre au monde. Chava en kolchay. Ça veut dire que c'est par elle que passe la nation. C'est elle qui génère le développement de la nation. Et c'est pas par hasard que le mot « nation » qui se dit « ouma » est de la même racine que « imma ». Et d'ailleurs, selon l'Allah, qui est juif ? Celui qui sort du ventre d'une juive, et non pas celui qui sort d'un homme juif. C'est la femme qui fixe l'appartenance à la nation. Dans la nation d'Israël, comme on le sait, elle est éternelle. Donc la femme qui est responsable de la continuité de la nation, elle appartient plus à l'éternel qu'au temporel. Et donc elle est exemptée de toutes les mitzvot qui sont relatives au temporel. Mais elle a moins besoin, on va dire, d'efforts artificiels pour ressembler au divin. Car de manière naturelle, elle a déjà une tendance plus divine que l'homme. C'est pour ça qu'elle fait la beraha tous les matins, « Shahasani Kirtsono » qui m'a fait comme sa nature, comme sa volonté. C'est-à-dire que la volonté de la femme, de manière assez instinctive et intuitive, est assez parallèle à la volonté de Dieu, sans avoir besoin d'une étude artificielle pour y arriver, pour que l'âme y apparaisse dans sa personnalité. Ça apparaît assez facilement. Donc tout ce que j'ai dit, évidemment, c'est de manière globale, générale. Il y a toujours des exceptions. Il y a des hommes qui sont plus femmes, il y a des femmes qui sont plus hommes. Il y a des femmes qui ont perdu leur nature, à force d'avoir subi le lavage de crâne, du féminisme mal placé, qui pensent que, et à juste titre que la femme a été opprimée, donc le temps est arrivé de libérer la femme. Alors comment qu'on libère la femme ? En lui faisant perdre sa nature, en la rendant un homme. Très bien joué. Et pas mal de femmes tombent dans le piège, malheureusement. C'est-à-dire qu'elle pense que se libérer, c'est de perdre sa nature et devenir un homme. Donc elle est tombée dans le piège. Au contraire, elle doit excéder dans sa nature de femme, qui a la chaleur, la tendresse, la émouna, la responsabilité, la construction de l'éternité du peuple d'Israël, la force. Dans le peuple d'Israël, la femme, c'est le fondement essentiel du couple. Le mari, de manière générale, c'est un touriste, il rentre, il sort, il sort, il rentre. Le responsable de la maison, la maison d'Israël, c'est la femme. Donc on fera la parenthèse, on continue. Et donc de manière générale, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas censée tellement étudier la Torah, c'est-à-dire dans les sujets les plus pointus et les plus complexes. Quoiqu'il y ait assez d'études pour la femme, qu'il ne suffit même pas pour toute une vie d'un homme. C'est-à-dire l'étude de la Bible, l'étude de l'Allah, l'étude de l'aymouna, etc. Mais dans toutes les choses complexes et pointues de l'Allah et du Talmud, elle n'est pas censée le faire car elle n'est pas censée arriver à cette force de l'aymouna par l'intermédiaire d'un effort intellectuel, artificiel. Mais elle absorbe l'aymouna de manière naturelle de Dieu et en côtoyant des tzadikim. Ça peut être des tzadikot et ça peut être des tzadikim. Et il y a une transmission de génération en génération de cette lumière divine que la femme absorbe et transmet, sans passer par le biais de l'intellectualisme et des mitzvot temporels. On ferme la parenthèse. Alors, Non, on n'en était pas là, on était à l'année 27. Et c'est comme ça que l'âme se renforce lorsqu'elle prie de cette manière. Et à la place de cet esprit affaibli qu'elle avait avant la prière, Maintenant, elle s'habille d'allégresse, de joie. Et voilà que maintenant, un nouvel esprit, empli de puissance et d'allégresse divine, revient sur elle. Si ceci manque avant d'arriver à la prière. C'est-à-dire cette sensation de manque de divinité, de manque d'idéal divin. Et si au lieu que la prière lui rajoute de la force, de la fraîcheur, une réanimation de ses forces premières, elle la fatigue davantage parce que c'est un fardeau de plus à supporter pendant la journée. Et bien là, il ne s'agit pas d'une véritable fila comme elle se doit. La tefila doit provenir d'une sensation profonde, d'un besoin d'exaltation profonde, de proximité de Dieu, de se rapprocher des idéaux divins pour lesquels elle a été envoyée dans ce monde. Et non pas comme une obligation quotidienne, artificielle, extérieure, comme toutes sortes de corvées que nous sommes obligés d'assumer tous les jours. Alors évidemment, si telle est son approche de la tefila, si c'est de cette manière qu'elle prie, alors c'est un fardeau de plus. Donc on a compris maintenant, pour l'instant, l'opinion de Rabiakov, il dit, comment il explique Rabiakov qui a dit « Aoset filato keva en filato tachanonin » Je résume, Rabiakov nous a enseigné à celui qui fait sa prière de manière fixe, sa tefila n'est pas exaucée. Vient Rabiakov, il dit, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire fixe, c'est-à-dire qu'il considère ça comme un fardeau de plus, et non pas comme une nécessité d'émotion profonde et de déverser sa parole vers Dieu. Donc ça, c'est la première opinion. C'est clair jusqu'à là ? C'est le moment de poser des questions avant qu'on entame la deuxième opinion. Si tout est clair, on peut continuer. Rabiakov propose une deuxième opinion pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire keva. « Kol shéno omra belashon tachanonin » « Tout celui qui ne dit pas la prière dans un langage de supplication » Vous me direz, de toute façon, c'est pas nous qui formulons les prières, elles existent déjà, et nous n'avons pas les mots. Vous avez raison. Mais il y a une manière de dire les choses, de dire dans un ton de supplication. Et sachez que très souvent, le ton dont on dit les choses est bien plus important que les mots. Très souvent, les gens se vexent. Parce qu'on a dit ça avec un ton dur. On aurait dit la même chose, les mêmes mots avec un ton plus doux. Ils ne seraient pas vexés. Juste pour la petite blague, pour comprendre. C'est l'histoire d'un gosse qui a quitté la maison, parce qu'il s'est énervé de son père, etc. Et il est allé dans un autre pays. Et après, bon, il n'avait pas de quoi manger. Donc, il envoie un télégramme. Il n'a pas d'argent. Il demande à quelqu'un de lui donner quelques sous pour envoyer un télégramme à son père. Et donc, il minimise les mots. Il dit « Abba Kesef. Papa, de l'argent. » Et le problème, c'est que le père ne sait pas lire. Donc, il donne ça au voisin. Le voisin, il lui dit « Papa, de l'argent. » Qu'un insolent, non seulement il a quitté la maison, en plus, il demande ça avec insolence et audace qu'il aille au diable. Et donc, il n'aura pas d'argent. Il attend, il attend, il attend. Il ne ressort pas. Vraiment, il crève la dalle, comme on dit. Après 3-4 semaines, il récupère encore quelques sous. Il envoie encore une fois le télégramme « Papa, de l'argent. » Donc, il tape chez le voisin. Il n'est pas là. Donc, il tombe la porte à notre voisin. Le voisin, il dit le télégramme « Papa, de l'argent. » Ah, maintenant, il a compris la leçon. On lui envoie de l'argent. C'est ça pour dire que le ton est plus important que les mots. Donc, quand on dit « Omra Belashon Tachanunim » C'est de dire cette prière dans un ton de supplication. Vraiment, implorer Dieu de tout son cœur à chaudes larmes. Et pas dire ça avec un ton autoritaire, etc. Donc, nous dit « Srahamim » Qu'est-ce que ça veut dire « Tfilato Keva » ? Celui qui fait sa prière fixe. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire la prière dans n'importe quelle manière, mais il faut le dire dans une chanson de supplication, disons. Alors là, le Rav Kouk explique. Supposons qu'il s'agit de quelqu'un qui a compris ce qu'a dit Rabi Yaakov Baridi, qu'on doit arriver à la prière avec une sensation de besoin intense, de combler nos aspirations spirituelles et non pas comme un fardeau. Si son intention est seulement de combler ce manque, il ne s'agit pas de prière. C'est tout simplement une thérapie psychologique pour te libérer de tes frustrations. C'est-à-dire que tu pourrais mal comprendre ce que nous a enseigné Rabi Yaakov Baridi, de dire « Eh bien, je succombe sous les activités matérielles, j'étouffe, j'ai besoin d'aller respirer de l'air frais dans les hautes sphères de la spiritualité pour respirer un bon coup et pour libérer mes frustrations. » Bon, ça, ce n'est pas de la prière, c'est de la méditation, c'est du yoga, c'est tout ce que tu as envie, sauf de la prière. Donc, si toute ton intention, c'est ce que tu recherches dans ta prière, c'est d'arrêter cet étouffement d'activités matérielles, « Enze, yesod, fila, jetzari, shetia, vodat hachem. » C'est pas une prière. La prière, c'est un service de Dieu. C'est pas pour toi que tu pries. C'est pour Dieu. Pour servir Dieu de tout votre cœur. C'est important à dire parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus un style qui dit « Anilo mitraber, aniken mitraber, je ne me lis pas tellement à ces mitzvot, je ne me lis pas tellement à la prière. » On ne t'a pas demandé d'être mitraber. Il n'est pas venu dans une séance de méditation et une séance de thérapie psychologique ou bien d'extase, avec toutes sortes d'esthétiques religieuses. comme les chrétiens qui vont à l'église tous les dimanches, et ils entendent « Hallelujah » et ça les rend en transe. Puisque toute la semaine, ils se comportent comme des animaux, au moins une fois par semaine, donner expression à leurs besoins spirituels, avec des belles musiques, en chantant avec le prêtre, etc. C'est pas de ça que j'ai dit lorsqu'on prie. C'est « Oulorov do bechol evaprem » Vous venez pour servir Dieu. En quelque sorte, vous venez aider Dieu à se dévoiler dans ce monde. On a déjà expliqué le mécanisme, c'est que le flux divin passe à travers toi par le fait que tu veux intensément la volonté de Dieu, et alors cette volonté apparaît dans ce monde. « Volonté » se dit « Ratzon » « Ratzon » c'est les mêmes lettres que « Tzinor » qui veut dire « tuyau » et c'est ainsi qu'il y a un tuyau devant un tuyau et le flux apparaît. Donc lorsque tu pries, c'est vrai ce que nous enseigne Rabbi Jacob Barili, que tu dois arriver à la prière avec une sensation d'étouffement, et alors ça va combler ce manque. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ça c'est la position psychologique avec laquelle je viens à prier. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'être au service de Dieu. Il faut qu'il prenne conscience que cette sensation, cette position sentimentale, émotionnelle, n'est qu'un moyen, n'est pas un but en soi. Pour être dans une disposition adéquate à la prière. Mais le fondement essentiel de la prière. Et bien en-delà de tous les sentiments de l'homme. Pour ceux qui sont allés à la dérive, on est à la ligne 32. Ce sont des supplications devant Dieu. Il barare la fille de ce nom. Donc, lorsque Rahamim nous disent, tu dois dire ça dans un ton de supplication. C'est pour bientôt rentrer dans la cervelle. Que lui est Dieu. Et toi tu es son serviteur. Et pas au contraire. C'est ton psychologue qui vient t'aider. Et qui est à ton service. Repositionne-toi de manière normale. C'est vrai que tu dois arriver à la prière. Dans cette sensation de manque de divinité. Mais je ne prie pas pour libérer mes frustrations. Et combler mes manques. Je prie au service de Dieu. Et comment je l'exprime. Et je me convainc de cela. En le disant dans un ton de supplication. C'est clair ? On va t'élu. Il y a quand même un problème. Puisqu'on a dit depuis le début. Qu'on ne suppliait pas Dieu. C'était une façon de parler. Et que finalement c'est notre volonté. Et ce n'est pas aucune supplication de la part de Dieu. Qui ne change pas. Donc ça paraît un peu contradictoire non ? On a aussi dit que les formulations de la prière. Etait de cette manière. De supplication. Comme si on avait affaire à un roi. Que lorsqu'on le supplie. Et bien il va changer de volonté. Mais pourquoi c'est formulé de cette manière ? Car ce sont les mots qui sont capables. De faire vibrer les fibres délicates de notre âme. Et vu que la prière elle est fondée sur les émotions. Car il est dit. Donc il est nécessaire de se servir de telle formule. Et encore plus. De chanter de cette manière. De parler de cette manière. Donc il faut faire très attention dans toute notre étude. Parce que d'un côté. On nettoie notre tête des idioties. Des bêtises. De croire qu'on pourrait changer la volonté de Dieu. Sans croire c'est un blasphème. Mais d'un autre côté. Il ne faut pas tomber dans un autre extrémisme. Et d'arriver à la prière. Comme une équation mathématique. La prière. Ce n'est pas de l'intellectualisme. La prière c'est des émotions. Donc. Pour faire vibrer ton coeur. Il a besoin. De certaines formules poétiques. Qui sont capables de faire vibrer les fibres délicates de ton âme. Et pour bien t'ancrer dans le crâne. Ton positionnement devant Dieu. Que c'est toi le serviteur. Et que c'est lui. Le Adon. Le roi. Le mêler. La prière. Donc tu dis ça dans un ton de supplication. Pour bien te faire comprendre. Que la prière est un service de Dieu. Et non pas que Dieu est à ton service. C'est pour ça que j'ai. Parler de manière assez ironique. Contre cette approche de dire. Anilomitrabert. De plus en plus. Il y a des gens qui veulent. Rentrer dans un extase. Dans tout ce qu'ils font. Donc qu'est-ce que tu cherches en fait. Servir Dieu. Ou te servir. Tu manques d'extase. Alors il y en a qui vont faire du rock. D'autres qui font du sport. Et donc ils vont à la synagogue. Donc il n'y a rien compris. Mais Zavodot Hachem. Zavodot Hachem. Zavodot Hachem. Zavodot Hachem. C'est pour Dieu que tu travailles. Et non pas lui. C'est pas ton employé. Il ne te doit rien. Donc cette manière de supplier. Te repositionne. A ton véritable niveau. C'est clair. On continue. C'est clair. On a expliqué. Maintenant. Troisième opinion. C'est clair. C'est clair. C'est clair. De manière différente. Que ce que ça veut dire. Keva. Il s'agit de tout celui. Qui n'est pas capable. D'innover. Une nouvelle compréhension. Pendant sa prière. C'est clair. Parce que. Il n'innover. Il n'innove pas. Il n'innover. une nouvelle compréhension de ce que je suis en train de dire une actualisation de ce que je suis en train de dire par exemple je dis tous les jours B'Auchat HaShem et Kabeh Sinitra Mou Yisrael bénisse-t-il éternel qui réunit les exilés oui mais aujourd'hui sur la table du ministre de l'intégration il y a un projet de faire monter les juifs de France alors je prie de tout mon coeur que ce ministre ne soit pas un zouave et qu'il se mette au travail comme il le faut et que véritablement il améliore l'intégration des juifs de France pour que ça permette à 500 000 juifs à retourner au Bercai donc je fais une actualisation de ma prière Zankhidush et demain c'est les juifs de Russie après demain les juifs d'Amérique ça c'est dans le niveau de Kibbutz-Galiyot B'Auchat HaShem, la reconstruction de Jérusalem je sais par hasard parce que je travaille dans le service secret qu'il y a une dizaine de maisons qui vont être libérées dans le quartier arable pourvu que tout marche comme il faut que ça ne soit pas bloqué en dernière seconde une actualisation de la prière de Khidush de Khadesh Badavar et c'est comme ça que je ne tombe pas dans une routine mécanique et qui perd toute sa fraîcheur donc c'est comme ça que Rabab et Rabi Yosef expliquent Kéva on revoit dans le texte on a ligne 34 Rabab et Rabi Yosef disent les deux ensemble tout celui qui n'est pas capable d'innover une nouvelle compréhension une nouvelle manière de voir les choses je vous appuie d'un coup je ne sais pas ce qui arrive j'espère que vous me voyez alors dit le Rav Kouk dans la ligne 35 D'ailleurs je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte parce que lorsqu'on lit Agmara on a comme l'impression qu'en fait ce soir il s'agit de trois opinions contradictoires bien au Rav Kouk il nous explique qu'en fait ce ne sont pas des opinions contradictoires mais ce sont des opinions complémentaires les unes des autres parce qu'il est en train de dire mais non il ne suffit pas de comprendre la grandeur de Dieu qui est la deuxième opinion ni non plus de venir avec une sensation de manque qu'on doit combler c'est la première opinion mais plus encore lui prétend que même pendant la prière la dimension intellectuelle de ta personnalité doit avoir le dessus sur ta dimension émotionnelle de manière que tu sois capable mais en même priant d'innover parce que vous savez que de manière générale lorsque quelqu'un est en émotion il a quelques difficultés à être en activité intellectuelle il a moins de capacité de discerner de déduire d'induire etc sous les émotions la cervelle ne marche pas tellement donc il dit on ne peut pas envisager que tu pries de cette manière sans quoi les émotions c'est quelque chose d'assez naturel d'assez fixe il n'y a pas tellement de renouveau dans l'émotion donc tu es obligé de faire en sorte que bien que la prière soit fondée essentiellement sur le régech comme il est dit que tu es quand même toujours en avant le séchède qui est capable d'innover d'actualiser et pendant la prière elle-même ce que tu as compris de manière plus profonde dans la prière automatiquement tu le fais intégrer dans ton régech c'est déjà un problème technique là je ne vous vois plus je ne sais pas ce qui m'arrive deux secondes vous me voyez bien ah ben voilà je vous ai retrouvé parce qu'on joue à personne c'est un petit peu difficile on continue mis à part le sentiment qui est le fondement même de la prière il faut encore qu'il y ait aussi beaucoup d'intellectualisme on est à l'élimine 37 donc selon l'opinion de rabbin de rabbin de rabbin de rabbin comment qu'on doit prier évidemment selon les directives de brevi Jacob on doit venir dans une situation de sensation de manque de divinité évidemment ce que dit rabbin pour bien te positionner comme serviteur de Dieu mais tout cela ne suffit pas encore faut-il mettre en avant aussi ta dimension intellectuelle pour être capable pendant la prière elle-même d'avoir de nouvelles compréhensions ou de nouvelles actualisations des mots qu'il y a en train de dire et de les intégrer dans ton grégech et d'être ému de ce que tu viens de comprendre et donc il y a un ridouche sans quoi ils ont encore une fois tu tombes dans le keva tu tombes dans la routine donc ça c'est l'opinion de Baba B'Rav Youssef entre parenthèses sur cette opinion il y a une remarque qui est faite par Rabbi Zira je suis capable de faire ce que tu proposes d'avoir un ridouche pendant la prière ce qui n'est pas tellement évident parce que de manière réelle les gens quand ils sont sous les émotions comme j'ai dit tout à l'heure la cervelle elle ne fonctionne pas tellement mais lui c'était un géant qui était capable de gérer ces deux forces en même temps donc il dit Je suis capable de faire un ridouche pendant la prière Ce géant de l'histoire qui s'appelait Rabbi Zira qu'on connait très bien et bien même l'émotion la plus grande n'a pas empêché chez lui sa capacité intellectuelle de donner ses fruits et d'actualiser selon les besoins de l'heure et du jour Cependant il dit Rabbi Zira Il dit la chose suivante puisque l'intellectualisme n'est pas tellement naturel comme le régech donc c'est très bien l'intellectualisme c'est artificiel c'est pas vivant les connaissances sont artificielles elles ne prénèrent pas notre vie tout le rôle du régech c'est l'aspect en plus d'une que moi en français c'est super qui relie des personnes comme un metaver d'Irot un coursier qui vend de maison le rôle du régech c'est de traduire tes compréhensions intellectuelles au niveau de la vie donc c'est bien plus proche du naturel alors il dit Rabbi Zira L'intellectualisme n'est pas tellement naturel comme le sentiment J'ai peur d'être Matridna d'être comment on peut dire ça en français Diot Moutrad de perdre ma concentration de ne plus être dans le domaine de la prière de partir à la dérive dans toutes sortes de considérations intellectuelles Si j'écoute ton conseil que pendant la prière elle-même je dois mettre en avant le Sechel et essayer d'innover et essayer d'actualiser je risquerai de fil en aiguille d'arriver à des pensées très 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 lointaines de ma prière et oublier que je me trouve dans la prière faire toutes sortes de déductions d'inductions de compréhension profonde donc c'est plus de la prière c'est du limou de Torah alors que la prière doit être fondée essentiellement sur une exaltation sur une émotion donc je pourrais arriver à une situation critique dans laquelle je me laisserai aller à toutes sortes de développement intellectuel sans être capable de suite d'intéroriser ça dans mon régèche dans mon sentiment et donc en fait en fin de compte j'en ressors sans avoir prié et alors je sortirai de la définition de la prière je ne suis plus dans la prière et donc il a décidé lui de ne pas écouter ce conseil de Rabat et Reb Yosef il dit non moi pendant la prière je suis totalement régèche totalement sentiment les compréhensions intellectuelles je les fais avant et après pas pendant la prière ça veut dire mettre en avant le régèche et un accompagnateur responsable on va dire qui est l'intellect c'est comme un phare derrière pour t'éclairer le chemin pour ne pas que tu tombes à droite à gauche parce que quand tu es en situation d'extase des fois tu peux faire pas mal de bêtises donc il faut toujours qu'il y ait un surveillant qui est en sechel donc la différence et c'est ce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on le conçoit dans l'étude de la Torah tu mets en avant le sechel et en arrière le régèche parce qu'il faut aussi s'enthousiasmer pour ce que tu étudies alors que dans la prière tu mets en avant le sentiment et en arrière le régèche le sechel l'intellectualisme juste pour surveiller que tu ne tombes pas dans des toutes sortes d'hérésies de fausses compréhensions d'émotions sur des choses totalement erronées en émouna donc tu ne perds pas totalement la boussole comme on dit sans trop développer l'intellectualisme pendant le moment où le sentiment doit primer le shem keva maintenant le rafkouk résume le mot keva qui a été dit par le bédézer comprend en lui ses trois opinions c'est un khidouche il faut que vous compreniez parce que lorsque tu te dis la camara tout seul sur le rafkouk tu as comme l'impression que c'est trois opinions contradictoires mais il y a le rafkouk qui te dit non c'est une qui est construite sur l'autre d'abord et avant tout il faut arriver à la prière il va le dire lui-même si tu débarques dans la prière sans cette perception profonde qui te manque de divinité alors c'est une corvée c'est keva et si tu ne t'appuies que sur le sentiment ça aussi keva parce que le sentiment est bien naturel ce qui va de même concernant le sechel qui demande un effort constant donc un renouveau constant et donc de là tu sors de cette routine ça veut dire de mettre seulement le sentiment en avant et le sechel qui traîne derrière ça c'est la troisième opinion ça c'est la troisième opinion pour résumer parce que c'était assez compliqué et fatigant donc on va faire un résumé assez clair on a vu que Robilézer dit celui qui prie de manière fixe il n'est pas exaucé qu'est-ce que ça veut dire fixe ? on a vu trois opinions la première opinion celui qui débarque à la prière sans sentiment profond qui lui manque de divinité et d'idéal divin donc il arrive une qu'on veut de plus à assumer par jour ça s'appelle fixe deuxième opinion tu pourrais arriver avec une compréhension qu'il faut avoir un sentiment de manque de divinité et d'idéal divin mais de croire que c'est ça tout l'objectif de libérer tes frustrations donc c'est pas une prière Bichlal donc il faut le dire avec supplication pour bien te positionner comme serviteur de Dieu et que tu comprennes que la prière c'est le service de Dieu et non pas une thérapie psychologique troisième opinion est de dire qu'il faut aussi mettre en avant l'intellectualisme pour développer de nouvelles compréhensions et des actualisations de la prière sans quoi encore une fois tu tomberais dans certaines routines et tu en arriverais à une certaine usure et donc ce serait une prière fixe et tu n'en serais pas exaucé y a-t-il des questions avant qu'on entame le troisième paragraphe pas de questions on y va Raya allez-y non je disais que c'est c'est un peu enfin bon ce n'est pas toujours comme ça sur le plan des prières personnelles parce que comment dire on ne pense pas à tous ces trois stades en fait on peut passer d'un à l'autre mais des fois il est plus important de comprendre les mots en hébreu quand on prie avec Kevana c'est un peu ces trois opinions même si elles se complètent ou elles se relaient elles me semblent un petit peu je ne sais pas très saucissonnées même dans la tête saucissonnées je ne sais pas comment vous expliquer mais je veux dire je ne sais pas quand on veut prier d'abord on a envie de prier donc on a envie de se rapprocher de Dieu déjà vous parlez des prières individuelles vous parlez des prières individuelles ou des prières fixes non je veux dire quand on fait la amida on sait que c'est la plus importante donc on a envie de se rapprocher de Dieu ce n'est pas facile donc on peut faire un ou deux paragraphes très bien et puis après hop l'esprit va ailleurs où on voit un mot on le comprend mieux bon c'est pas si facile donc c'est trois stades mais évidemment il faut savoir que toute l'activité de la prière est une des modèles les plus difficiles qui demande énormément d'efforts et de concentration mais non si on n'étudie pas ce domaine de la prière très rapidement on tombe dans une routine banale et finalement on la râle-bol et c'est ce qui fait que malheureusement très souvent les synagogues sont des cirques parce que les gens s'ennuient à mourir ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils font là-bas qu'est-ce qu'est-ce qu'ils étaient oubliés par un démon d'y arriver et donc qu'est-ce qu'ils font pour passer le temps ils papotent ils regardent leur montre il y en a qui voient leur téléphone quand ce n'est pas le shabbat etc parce qu'ils s'ennuient à mourir parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire d'où l'importance de cette étude plus on comprend l'effectivité de la prière le mécanisme de la prière comment ça marche plus on prend ça au sérieux de manière générale aucune personne dans ce monde n'est capable d'avoir une approche sérieuse envers quelque chose qui ne comprenne pas l'effectivité donc tout ça c'est des stades à acquérir ça ne se fait pas en un jour à force d'étudier de ré-étudier ré-étudier finalement vous verrez les fruits que lorsque vous tiendrez dans l'armida vous prierez mieux je peux vous l'assurer qu'à force d'étudier ce domaine finalement on réussit à mieux prier de mieux en mieux de mieux en mieux jusqu'à arriver mamache un plaisir intense de prier d'attendre avec impatience la prière mais ceux tous ceux qui n'ont pas étudié ce domaine c'est un calvaire la prière et il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les synagogues sans vouloir faire du lachonara mais ça fait très mal au coeur de voir ce qui se passe dans les synagogues très souvent c'est la foire et on rigole on jette des blagues etc etc c'est parce que les gens s'ennuient tout simplement et le pauvre gosse alors les pauvres eux qui ne comprennent rien qui sont obligés de venir qui sont engueulés par leurs parents et les parents sont encore plus sévères lorsqu'ils ne sont pas sérieux alors qu'ils voient le père lui-même qui fait le clown et qui de sorte c'est pas drôle vous savez que le maharal moi je prie mieux chez moi que évidemment parce qu'il y a plein il y a plein de choses qui nous sortent qui nous perturbent avec toutes les discussions et les rigolades etc le maharal le maharal était un amoureux fou du peuple d'Israël il faut voir dans tous ses livres quel amour foudroyant du peuple d'Israël et il y a des fracques mais je ne me rappelle pas plus ou c'est je crois si je me rappelle bien c'est dans le livre l'Etsar Israël il fait une critique virulente de ce qui se passe dans les synagogues qu'elle rigole la chaîne donc ça demande énormément d'études et à mon avis c'est le sujet le plus important à enseigner si on veut réparer la situation car sans prière on n'arrivera à rien la construction de ce monde se fait essentiellement dans la prière la mahamadap limite le laboratoire intérieur dans lequel on construit le développement de ce monde se fait dans la prière une fois que tu as construit la couche intérieure de l'existence dans la prière tu retrousses tes manches et tu descends sur le champ d'action et si tu ne l'as pas fait ça ne sert à rien si Dieu ne construit pas une maison rien ne sert le côté comment dirais-je il ne faut pas tomber dans la routine le côté mais bon je crois que quand on le fait déjà avec cœur et qu'on comprend les mots en hébreu c'est déjà bien tant que femme c'est pas facile c'est une échelle à grimper chacun se trouve à quel stade de la chaîne mais on doit apprendre déjà où on doit arriver alors s'il nous reste encore 5 minutes on peut peut-être entamer le deuxième on ne s'entend pas vous ne m'entendez pas deux secondes vous m'entendez là oui oui tu peux mettre le paragraphe d'après il nous reste encore 7 minutes donc c'est dommage voilà c'est bon comme ça on termine la feuille ça suffit ça suffit ce qui veut dire lorsqu'on demande quelque chose dans notre prière oh mon dieu j'ai mal au dos oh mon dieu demande de l'argent oh mon dieu guéris mon fils etc lorsqu'on se concentre en demandant à dieu quelque chose de bien spécifique il faut bien faire attention dit le rave que notre intention est d'écarter le mal et l'obscurité du monde entier et de renforcer le bien et la lumière de la vie divine de manière entière car lorsque la vie divine et la lumière divine apparaîtra dans ce monde ceci n'écartera pas seulement un petit problème ça va combler tous les manques ça va écarter toutes les douleurs et tous les défauts et à la hauteur de notre âme qui est si géante si grande évidemment que nous désirons la perfection la plus grande et la plus absolue qu'est-ce qu'il veut dire par ça ? ne pas tomber dans le piège la prière ce n'est pas les allocations familiales on ne va pas demander à dieu oh j'ai mal au dos j'ai un corps au pied viens me guérir on rappelle toujours servez dieu et bien qu'est-ce qu'il veut ce dieu ? il veut se dévoiler dans ce monde lorsque Dieu se dévoile dans ce monde il n'y a plus aucun manque il est la source de tout bien il est la source de toute vie plus il afflue dans ce monde et tous les manques sont comblés tous les malheurs sont écartés toutes les douleurs sont repoussées et tout le mal disparaît de ce monde donc c'est vrai que ce que toi ce qui toi t'a amené à prier qui t'a motivé à prier c'est un certain manque spécifique parce que tout d'un coup je sais pas ton fils s'est fait écraser pour une bagnole alors tu pries avec beaucoup de véhémence alors qu'avant ça tu pries de manière un peu plus cool alors profite c'est l'occasion de prier comme il faut si déjà tu pries ne tombe pas dans le piège de tes petits problèmes individuels serre Dieu prie pour que Dieu apparaît dans ce monde que tous nos males soient écartés de ce monde qu'il n'y ait plus de mal qu'il n'y ait plus de crapulerie qu'il n'y ait plus de crime qu'il n'y ait plus de viol qu'il n'y ait plus de guerre qu'il n'y ait plus d'enfants qui sont affamés etc. etc. profite de l'occasion que maintenant t'es stimulé à prier pour prier comme il le faut et ne tombe pas dans le piège de ton individualisme et ta médiocrie égoïste et n'oublie pas que tu es tu es un développement de l'âme d'Israël l'âme d'Israël qui n'est autre que la Shekhina habille la divinité dans ce monde à propos de Dieu il est dit Dieu est bon pour tous pour tous et sa miséricorde est pour toutes ses créatures Dieu est amoureux de toutes ses créatures il veut le bien de ses créatures il fait vivre ses créatures il fait développer, élaborer, avancer ce monde dans le bien nous le peuple d'Israël qui sommes le dévoilement optimal du divin et bien l'essence de l'âme d'Israël ne veut rien d'autre que ce que Dieu veut le peuple d'Israël est bon pour tous et veut le bien de tous et la miséricorde du peuple d'Israël est envers toutes les créatures de Dieu même ceux qui nous ont cherché noises nous ne sommes pas rancuniers nous voulons le bien de tous car le bien de tous c'est le bien de Dieu celui qui aime Dieu aime les créatures de Dieu et celui qui déteste les créatures de Dieu et bien qu'il sache qu'il est haï de Dieu car Dieu aime ses créatures donc quand tu pries tu dois prier pour le bien de toutes les créatures de Dieu que tout le mal soit écarté de ce monde malheureusement on s'y fait tous les jours on voit dans les informations voilà il y a un gosse de 15 ans qui a volé trois filles et l'autre qui a assassiné sa femme et l'autre qui a enterré vif une autre il a mis un tuyau dans la bouche il a retiré le tuyau toutes sortes de cruautés on se demande mais d'où ils sortent ces monstres là ils ont aussi des fausses idées on leur a inculqué des conceptions totalement erronées idiotes et méchantes et cruelles et ça fait énormément de souffrance et de douleur dans ce monde et ce pays qui a envahi l'autre et qui a exterminé des milliers des dizaines de milliers de personnes la cruauté dans ce monde c'est incommensurable le mal la méchanceté des enfants qui crèvent de faim tous les jours 30 000 enfants qui crèvent de faim tous les jours alors qu'en Amérique ils jettent des tonnes de lait et de tomates à la mer tous les jours pour ne pas qu'il y ait plus d'offres que de demandes et que ça descende un demi-cent mais espèce de crapule mettez ça sur un bateau et envoyez ça au tiers monde à quoi ça sert ? ça ne va pas faire monter le dollar on s'en fout nous des biens frais qui crèvent ce mot malheureusement n'est pas encore fondé sur la bonté il y a pas mal de mal dans ce monde donc lorsqu'on prie on doit prier de tout coeur très sincèrement que tout le mal soit écarté du monde jusqu'à écarter la source du mal qui n'est plus de mort dans ce monde ça paraît être une utopie et bien non trois fois par jour le peuple d'Israël dit ça on n'a pas renoncé à ça on ne s'est pas accommodé à ce scandale qui s'appelle la mort car Dieu a créé l'homme pour être éternel c'est la faute qui tue et le peuple d'Israël n'a pas renoncé à cet idéal on invoque tout le temps cet idéal final que la mort va être extirpée de l'existence et on vivra pour l'éternité on a pas mal de travail sur la planche avant d'arriver à cela d'abord que les gens se comportent comme des vivants non pas comme des morts vivants que les gens arrêtent de se chercher les noisent les uns aux autres s'entretuer les uns aux autres qu'on grise toutes les maladies etc. etc. donc dit le Rav quand tu demandes quelque chose de spécifique dans ta prière parce qu'aujourd'hui je ne sais pas il y a un malheur il n'y a pas d'argent de quoi payer ton loyer ou bien ton fils s'est cassé la figure peu importe ne tombe pas dans le piège ceci n'était qu'un catalysateur d'Akadosh Baruch Hu pour t'amener à prier ne reste pas dans ta petitesse profite de l'événement pour t'élargir pour te grandir toute notre intention est d'écarter le mal et l'obscurité du monde et de renforcer le bien et la lumière nous sommes les représentants du bien et de la lumière face à nous il y a d'autres peuples qui sont les représentants de la cruauté et de l'obscurité les guerres d'Israël sont les guerres du bien contre le mal c'est pas pour notre protection individuelle car le peuple d'Israël est le coeur de l'humanité est le moteur de l'avancement de la civilisation humaine et personne d'autre ne fera ça à notre place c'est notre rôle c'est notre nature c'est notre responsabilité donc d'abord avant tout on doit le construire dans l'intériorité de l'existence dans le laboratoire intérieur de l'existence qui est la prière après il y a l'armée d'Israël qui travaille pour démanteler tous les nids de terrorisme pour l'instant ici mais vous voyez bien que de fait aujourd'hui celui qui se soucie de l'avenir du globe terrestre c'est l'état d'Israël parce qu'on a affaire à un fou en Iran qui a l'intention de détruire l'humanité entière et tous ils planent le seul qui comprend le drame qui peut arriver à l'humanité entière c'est le peuple d'Israël ça a commencé avec Bibi Netanyahou qui a été écarté par toutes sortes de manipulations criminelles aujourd'hui mais peu importe on continue dans le même sens et c'est nous qui sauverons l'humanité de ce drame ne comptez pas sur l'Amérique en dernière seconde si l'Amérique ne fera pas ce qu'il faut faire je vous promets que l'armée d'Israël le fera non pas seulement pour nous protéger à nous mais pour protéger le bien des forces maléfiques c'est l'essence même de l'âme d'Israël donc lorsque tu pries c'est à ça que tu dois prier que le bien est le dessus sur le mal dans ce monde que la vie divine apparaît dans toute sa plénitude car lorsqu'elle apparaîtra dans ce monde ça ne va pas seulement combler un petit manque voilà tes bobos dans tes pieds tes maldodos ça va combler tous les manques et réparer tous les défauts de l'existence est la hauteur de notre âme qui est le cœur de l'humilité qui est l'essence de l'existence entière nous désirons la perfection la plus parfaite et la plus absolue c'est bon je suis à l'heure portez-vous bien Shabbat Shalom Shabbat Shalom Tadar la prochaine fois il faudra voir les problèmes techniques Johan pour ne pas perdre la nuit merci Johan Tadar 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 Tadar